Est-ce que vous avez l'impression d'être plusieurs dans votre tête ? Moi à 100% ! Si oui, on en parle maintenant dans cette vidéo. Alors d'où ça vient ce phénomène d'avoir l'impression d'être plusieurs dans sa tête ? Je donne un exemple. Vous savez que l'avion c'est quelque chose de totalement sûr. Mais vous êtes terrorisé dès que vous mettiez un pied dans l'avion. Et vous ne comprenez pas, vous savez que c'est sûr. Pourquoi avoir peur ? L'impression qu'on est plusieurs dans sa tête. Il y a une partie de nous qui est terrorisée d'être dans l'avion. Et l'autre partie qui ne comprend pas pourquoi on est terrorisé. Cette impression vient du fait que notre cerveau est divisé en plusieurs parties. Qui sont semi-autonomes. Ça veut dire qu'elles marchent seules et aussi en connexion avec les autres. Je vous donne un exemple. Imaginez dans une maison. Il y a les parents, il y a les enfants. Et chacun ne pense pas de la même façon. Ne veut pas la même chose. Les parents veulent que leurs enfants travaillent bien à l'école. Les enfants n'ont pas envie d'aller à l'école et veulent jouer. Ça c'est la même chose dans notre cerveau. Il y a des choses que nous voulons et d'autres choses que nous voulons qui sont à l'opposé. La question est de savoir comment faire pour que tout le monde s'entende bien. Déjà, il est important que vous respectez les parties que vous considérez irrationnelles, peut-être promotionnelles. Et que vous essayez de les comprendre et de les aider. Comme un parent qui essaierait de comprendre son enfant et de ne pas se dire juste pourquoi il n'est pas comme moi. Il ne veut pas aller tout simplement à l'école. C'est bon pour lui. De savoir qu'en fait, cet enfant-là n'arrive pas à totalement tout comprendre de pourquoi c'est bon pour lui l'école. Mais de l'aider et de lui expliquer. Eh bien, c'est la même chose. Et pour moi en tout cas, c'est ce qu'on appelle le bien-être. Être en phase avec toutes ces parties-là, même si elles ne veulent toujours pas la même chose. Sous-titrage ST' 501